Oui, l'été arrive, et non, on n'a pas envie de se prendre la tête sur le fait que non, on n'a toujours pas perdu les 5 kilos qu'on voulait perdre avant l'été Et rassure-toi, tu vas le voir, ce n'est pas une fatalité Salut Youtube, comment ça va ? Alors figure-toi qu'en traînant un petit peu sur ma chaîne Youtube, je me suis rendu compte que j'avais déjà fait une vidéo sur assumer son corps C'est manifestement un sujet qui m'inspire, n'est-ce pas ? Et c'est vrai, c'est un sujet qui m'inspire et qui me touche parce que moi-même, comme à peu près 100% des êtres humains sur Terre J'ai mes petits complexes, j'ai mes petits problèmes avec mon corps Tu n'es pas sans savoir que je fais mon hashtag Nadiette depuis bientôt deux semaines Parce que oui, évidemment, moi aussi j'ai envie d'atteindre mon perfect body pour l'été Même si je sais très bien que je n'aurai jamais un ventre plat Guess what ? I have to deal with it Et donc pour traiter ce sujet ultra sensible, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram De me raconter votre histoire avec vos complexes Comment vous faites pour passer outre ? Comment vous faites pour accepter votre corps ? Je vous ai également invité à me poser des questions pour celles et ceux qui en avaient Bien entendu, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas une experte en la matière Je ne suis que moi avec ma petite expérience Mais quoi qu'il arrive, je suis convaincue que c'est toujours très intéressant d'en parler Donc n'hésitez pas dans les commentaires à réagir à ce que je raconte Si vous êtes d'accord, pas d'accord ou quoi que ce soit N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Bien entendu, il faut rester poli et bienveillant Et sur ce, nous pouvons commencer On commence avec LA question qui, à mon sens, est problématique pour tout le monde J'ai peur du regard des autres, comment l'ignorer ? Arrête-moi si t'es pas d'accord Mais pour moi, les complexes, c'est malgré tout causé par le regard des autres Alors évidemment, on a les dictates des pubs, de la télé, de toutes ces nanas qui sont tellement bien foutues Surtout qu'ils sont tellement bien photoshopés, je sais de quoi je parle Et nous, quand on se compare à ces mannequins-là, à ces modèles-là que nous imposent les pubs, la télé et toute la société actuelle On se dit, ok, je suis tellement pas comme ça Et c'est normal, parce qu'elles non plus, en fait, elles sont pas comme ça Elles sont photoshopées Je te jure que depuis que je sais me servir de photoshop, j'ai compris à quel point on nous ment sur la silhouette même des mannequins C'est incroyable Pour moi, la seule façon de réussir à te protéger du regard des autres, c'est bien évidemment de t'en battre les couilles Mais pour réussir à n'en avoir rien à faire de ce fameux regard des autres Il faut que toi, tu apprennes à t'aimer toi-même, c'est tout l'objectif de cette vidéo, donc on va y revenir Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur assumer ton corps Le fait est que ton corps, c'est ton corps Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, tu vas pas changer de corps C'est pas parce que tu décides que tu détestes ton corps que demain, tu vas être aussi bien gueulé qu'aimera ta Pas du tout, même au contraire Tu vas encore me dire que je suis un petit peu perché Mais le fait est que les meufs qui se mettent au régime en mode hyper draconien Qui se disent, putain, je déteste mon corps, maintenant il faut absolument que je sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça Tu peux être sûr que leur régime, il va pas tenir parce qu'elles détestent tellement leur corps que leur corps le leur rend mal, en fait Alors que si t'es doux ou douce avec toi-même, que tu manges un petit peu ce que t'as envie, sans trop d'excès Ton corps va te le rendre bien parce que tu seras doux ou douce avec ton corps Et ben c'est exactement la même chose avec le regard que tu portes sur ton corps Si tu apprends à aimer ton corps, si tu apprends à accepter ton corps Parce que que tu sois trop grande, trop petite, trop grosse, trop maigre, trop musclée ou j'en sais rien Le fait est qu'on a toujours quelque chose à reprocher à son corps parce qu'on ne sera jamais la shape Photoshop Puisque la shape Photoshop n'existe pas Donc à partir de là, il faut que tu apprennes à accepter et même à revendiquer ce que t'aimes pas dans ton corps Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, comme je le disais dans l'intro de la vidéo Je fais mon hashtag Nadiette parce que le fait est que Ouais c'est vrai que j'ai un peu grossi et je rentre plus dans mes pantalons et ça me fout le seum Et ben je te jure que quand j'ai posté ma story pour dire coucou j'ai grossi, je rentre plus dans mes pantalons Alors avec votre soutien j'ai envie de faire une diète, enfin un rééquilibrage alimentaire comme on dit Et ben franchement c'était difficile pour moi de poster cette story J'assumais devant tout le monde le fait que ouais j'avais grossi alors que j'en avais un peu honte On a toujours un peu honte de se laisser aller, d'avoir trop maigri pour celles qui ont tendance à être trop maigres Ou d'avoir trop grossi pour celles qui ont tendance à être trop grosses Bon ben moi ma tendance clairement c'est plutôt du côté des fatous Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est ma morphologie j'en sais rien J'ai été créé comme ça et puis c'est tout Et le fait est que si je veux arrêter de me trouver trop grosse entre guillemets Je suis loin de me plaindre de mon corps mais évidemment je préférerais faire 5 kilos de moins, toujours Et ben je trouve qu'à partir du moment où c'est assumé, on peut pas se moquer Et c'est pareil que tu sois trop grande, trop petite, trop maigre, trop grosse, trop musclée, pas assez musclée Et j'en passe Si tu assumes, si limite tu revendiques ça Et ben je te jure que ça passe tellement mieux et même les gens ils sont séduits par ça Je te parle beaucoup de mon expérience parce que je suis en train de le vivre en ce moment Mais à partir du moment où j'ai posté cette fameuse story de hashtag Nadiette Et ben quand je vais en soirée et que je fais exprès de prendre juste un petit tartare de saumon pour pas grossir Et ben je peux le revendiquer devant les autres et même ça les fait rire et ils sont avec moi Ils me soutiennent en fait parce que c'est hyper assumé Ils me disent mais t'es sérieuse pourquoi tu prends pas un burger ? Et je dis bah parce que hashtag Nadiette Ça les fait rire et ils me soutiennent, ils sont avec moi tout simplement Alors que si tu fais ton petit truc dans ton coin parce que t'as honte Parce que t'assumes pas du tout de trouver ton corps trop maigre, trop gros, trop petit, trop grand ou j'en sais rien Les gens ils vont te dire ah mais t'es à la diète ou alors ah bah t'essaies de grossir Et tu vas te sentir agressé parce que justement étant donné que c'est pas assumé Que c'est un peu un secret avec toi même mais que tu peux pas tout à fait cacher, on va pas se mentir Et ben du coup tu te sens agressé et c'est encore plus dur et tu te retrouves dans un cercle vicieux Je vais pas non plus trop m'étendre sur la question de comment se foutre du regard des autres Je t'assure que si tu te fous la paix à toi même, les autres te foutront la paix Si tu te fous la paix à toi même, les gens qui vont vouloir venir te taquiner ils auront plus d'accroche Puisque c'est assumé, puisque même s'il y a quelque chose que t'as envie de changer sur ton corps Et ben c'est assumé Donc on peut en rire, on peut en parler ouvertement puisque ce n'est pas un problème Donc si tu veux oublier le regard des autres, vraiment Apprends à t'accepter tel que tu es Que tu aimes ton corps ou non Le fait est que si tu t'acceptes tel que tu es actuellement Là maintenant tout de suite, ça va t'aider Soit à vivre mieux si t'as pas forcément envie de changer ton corps Soit à changer ton corps si tu en as envie Mais ce qui est sûr et certain c'est que ton corps T'en as qu'un seul et ce sera le même toute ta vie Donc autant apprendre à bien vivre avec J'ai un peu de ventre et un gros cul et des énormes cuisses qui me complexent Sauf que j'ai des problèmes de dos qui m'interdisent de faire du sport Comment faire ? Ok, donc Elsa, en gros, au delà de ton ventre Ou de ton cul ou de tes cuisses, tu te trouves trop grosse En gros, et malheureusement pour toi tu peux pas faire de sport Alors moi je vais te dire un truc, j'ai jamais fait de sport Pour essayer de maigrir parce que clairement le sport et moi Ça fait 8, même si effectivement quand tu fais du sport Clairement ça va mieux En fait au delà de vouloir maigrir, le sport c'est vrai que c'est bon pour le corps tout court Donc c'est cool Tu me dis que tes problèmes de dos t'empêchent de faire du sport Est-ce que ça t'empêche même par exemple de faire du vélo Ou des choses uniquement avec les jambes ? Je suis surprise que tu me dises que tu peux pas faire de sport tout court Maintenant bon, je ne suis pas médecin donc admettons Elsa, si tu te trouves trop grosse Et que ton corps te complexe Encore une fois pour moi, il faut passer par une phase d'acceptation de son corps Que tu le trouves trop gros ton corps ou pas Il faut absolument que tu te dises De toute façon c'est mon corps Le modifier à partir d'aujourd'hui si je le veux En faisant attention à ce que je mange En mangeant mieux, plus équilibré Peut-être en réduisant les portions On a tous un rapport à la nourriture complètement différent Moi je sais que j'adore manger Mais j'aime trop manger Il y a des soirs je vais me coucher Je me dis trop bien, demain matin j'aurai faim J'adore manger, juste j'adore Et donc je sais très bien pourquoi il y a des jours où je me trouve trop grosse C'est parce que je mange trop littéralement Et je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même Et étant donné que je sais que j'ai ce problème Cette faiblesse de la gourmandise J'ai appris à me laisser tranquille Parce qu'en fait je sais très bien que j'ai que ce que je mérite Entre guillemets Bon bah voilà quand je mange trop Je me trouve un petit peu trop fatou Et puis quand je fais un peu attention Et bah je reviens à ma shape de croisière on va dire Et puis ça va mieux Elsa si tu trouves que t'as des trop grosses cuisses Ou quoi que ce soit Ok tu peux pas faire de sport intensif Mais peut-être que tu peux marcher un petit peu plus Peut-être que tu peux faire en sorte de prendre les escaliers Au lieu de prendre l'ascenseur D'éviter le métro, les bus etc Et de te déplacer plutôt à pied ou à vélo Tu sais entre faire du sport Et rester vissé dans sa chaise de bureau toute la journée Il y a quand même un monde On peut faire un maximum de choses pour bouger le plus possible J'ai une copine youtubeuse qui s'appelle Margot Tips Je sais pas si vous suivez ce qu'elle fait Un moment sur son Instagram elle avait fait le défi De faire 10 000 pas par jour avec elle J'ai trouvé ça génial parce que Pour des gens qui par exemple comme toi Elsa Peuvent pas faire de sport Et bah c'était une façon de motiver tout le monde A faire 10 000 pas par jour 10 000 pas franchement faut les faire C'est assez long Et je trouvais ça super chouette comme initiative Après elle s'est rendu compte que malgré tout En semaine par exemple 10 000 pas c'était vraiment beaucoup Notamment pour les gens qui travaillaient Donc je crois qu'elle a modifié son truc Je te parle de cette initiative là pour te dire que Tu ne peux pas faire de sport genre à la salle de sport Ou aller faire un footing Que tu peux pas bouger un petit peu plus Je prends aussi l'exemple d'Emma Cakeup Qui a beaucoup beaucoup maigri Et qui n'arrête pas de dire qu'elle a pas fait de régime Elle a seulement fait du rééquilibrage alimentaire Alors c'est le nouveau mot à la mode Malgré tout c'est la vérité On la voit elle mange de tout Sauf que elle fait son sport tous les jours Alors bon toi tu peux pas mais ok Et puis elle fait un peu plus attention à ce qu'elle mange Elle a réduit un petit peu ses portions Et puis elle a maigri de ouf Et c'est vrai que maintenant elle est gaulée de la mort Donc on l'aime on l'aime pas Moi je connais cette fille personnellement je la trouve super Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que C'est un bon exemple de personne qui a voulu se prendre en main Et qui a maigri Donc Elsa encore une fois Tu me dis que t'es complexée par tes cuisses Par ton ventre par tes fesses Ça tombe bien c'est les premières choses qui fondent Quand on marche beaucoup Je t'invite à marcher un petit peu plus A faire en sorte de bouger un petit peu plus Et peut-être à rééquilibrer ton alimentation Le fait est que si tu te trouves trop grosse C'est peut-être que tu manges trop De toute façon on ne grossit qu'avec la nourriture Et avec les angoisses évidemment etc Mais ça c'est plus une question d'énergie Et vous allez encore me dire que je suis tarée Sois peut-être plus douce avec toi-même Elsa Apprends à aimer ton corps Apprends à te dire Ok bon bah mes cuisses pour l'instant elles sont comme ça Peut-être que si je m'en occupe maintenant Et bah elles vont diminuer Et que ça va me faire plaisir Et en fait le plus difficile Quand tu veux prendre la décision de modifier ton corps C'est les premiers jours Parce que les premiers jours ça te pèse Sans mauvais jeu de mots C'est pas facile de changer ses habitudes C'est pas facile de se forcer à aller marcher un peu plus C'est pas facile de se forcer à plus manger de pâtes Alors que tu rêves que de ça Et de manger des poireaux à la place C'est vrai que c'est chiant Mais c'est une habitude qui doit être modifiée Et comme toute habitude C'est hyper compliqué à modifier Mais une fois que c'est fait Une fois que ça commence à faire 10, 15, 20 jours Que t'as modifié ton habitude Tu vois un peu la différence Et tu te dis Putain c'est trop cool ça y est Ça commence à porter ses fruits Et donc ça te motive Et ça te donne envie de continuer Pour moi le mieux c'est d'avoir des potes Ou de la famille avec qui tu fais ça Avec qui t'essaies de modifier ton habitude Parce que comme ça on se soutient l'un l'autre Quand toi t'as envie de craquer Et bah tu vois que l'autre il va pas craquer Donc vous vous aidez l'un l'autre Moi c'est pour ça que j'ai fait mon hashtag Nadiette C'est pas pour rien C'est parce que je me dis Au moins comme ça Et bah si je craque Et bah j'ai tous mes abonnés Qui vont me dire Ah 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 c'est nul Et du coup je me dis Ok il faut que je tienne Encore une fois Il faut rester doux avec soi-même Et faire les choses petit à petit Si t'avais l'habitude De manger 15 McDo par semaine Et que tout à coup t'en manges plus aucun Que tu manges que des légumes Plus jamais de féculents C'est pas ce qu'on appelle du rééquilibrage C'est ce qu'on appelle un régime draconien Un régime draconien pour moi C'est pas la meilleure façon de faire Si tu veux pouvoir modifier ton corps Sans faire trop de sport Pour moi il faut absolument Que tu modifies tes habitudes alimentaires Et aussi tes habitudes physiques Entre guillemets Que tu bouges un petit peu plus Dans la mesure du possible Voilà On passe au profil tout à fait opposé A celui d'Elsa C'est Périne qui me raconte Pour la norme J'ai un corps presque parfait Mais ça ne m'empêche pas D'avoir des complexes Ah ma petite Périne Je suis sûre que tu fais partie De ces petites meufs qui disent Oh là là je suis trop grosse Alors qu'elles ont ça de gras Sur le ventre Comme je t'envis Et en même temps Comme je te plains Ça doit être terrible D'être entre guillemets Aussi proche de la perfection Puisque tu me dis toi même Que pour la norme T'as un corps presque parfait Et de pas s'en rendre compte Et en même temps Comme je te comprends Parce que j'ai déjà été Beaucoup plus mince que maintenant Et j'ai déjà été vraiment Plus fat que maintenant Je sais très bien que Le poids affiché sur la balance N'a rien à voir avec l'image de toi Que tu vois dans le miroir Mais rien à voir Moi je sais très bien que A plus 10 kilos A moins 10 kilos Je vois la même personne Dans le miroir Enfin ça dépend quand même De mon état d'esprit Si je suis un peu déprimée Je vais toujours voir quelqu'un de plus gros Et si tout va bien Je vais toujours voir quelqu'un de plus mince Parce que moi j'aspire à être plus mince Périne Si tu me dis que ton corps Est quasi parfait Et que toi tu continues D'avoir des complexes Tu es l'exemple même De la personne Qui doit apprendre A s'accepter Telle qu'elle est Et à s'aimer soi même Tu peux pas continuer A cracher sur ton corps Autant que ça Alors que tu le dis toi même Que pour la norme T'es quasi proche de la perfection Alors je suis frustrée Parce que tu me donnes pas Plus de détails Tu me dis pas Pourquoi t'as des complexes Qu'est-ce qui te complexe Peut-être que tu me le dis Un petit peu plus loin Dans les questions Donc nous faites pas complexer D'avoir des complexes S'il vous plaît Même si on est parfait Pour la société Ah ok Ah oui donc toi T'es vraiment torturée Périne Evidemment que non On va pas te faire complexer D'avoir des complexes ma belle T'as le droit d'en avoir Comme tout le monde Et c'est pas parce que Les autres jugent Que tu es parfaite Que toi tu es obligée De juger que tu es parfaite Même si tu te ferais Tellement de bien En acceptant que tu es Assez proche de la perfection Pour vivre tranquillement Sans te prendre la tête Périne encore une fois Tu es l'exemple même De la petite nana Qui doit se laisser tranquille Qui doit apprendre A s'aimer soi-même Je peux rien te dire de plus que ça Sois plus douce que ça Avec toi-même Evidemment que je vais pas T'incriminer De pas aimer ton corps Tel qu'il est Alors qu'il est quasi proche De la perfection Comme tu dis Ce qui est sûr C'est qu'il y a un problème Quelque part Puisque tu me dis toi-même Qu'il est proche de la perfection Et que tu me dis toi-même Que tu ne l'aimes pas assez Je pense que là-dedans Il y a un énorme problème De confiance en soi Qu'il faut que tu apprennes à régler Alors comment régler Ces problèmes de confiance en soi C'est encore un tout autre sujet J'ai déjà fait une vidéo là-dessus Si jamais t'as envie d'aller la voir Je t'invite à la regarder Mais vraiment Si j'ai une seule chose à te dire C'est soit douce avec toi-même Regarde-toi dans le miroir En imaginant que c'est une autre nana Que tu croises Et demande-toi Si tu serais aussi dur Avec le corps de cette nana Que tu n'aies dur Avec ton propre corps C'est un exercice Qui fonctionne assez bien Bizarrement Vraiment Tu regardes ton corps dans le miroir Comme si c'était celui d'une meuf Que tu croises à la piscine Essaie de voir Essaie de savoir Si t'es aussi dur De ce point de vue là Que du tien Tu verras Parfois On est surpris Dis-toi que tes défauts Définis par une personne Seront tabotés aux yeux De celle qui t'aimera Oh c'est trop joli Et c'est vrai en plus T'as raison C'est vrai que Tous nos complexes Finalement Pourquoi on les aime pas Ces petits points là Qui nous complexent Parce qu'ils fitent pas Dans la norme Photoshop actuelle Imposée par la société Par la pub Par la télé Et par tout ce que vous voulez Or ce qui ne fit pas Dans la shape Photoshop C'est ce qui va faire Que t'es un peu différent Ou différente des autres Ok t'as des hanches Plus arrondies que la shape Photoshop Ok t'as un nez plus allongé Ok t'as un visage anguleux Ok t'as des tout petits seins Ou ok t'as des beaucoup Trop gros seins Pour la shape Photoshop Mais imagine seulement Si tous les gens Qui voulaient faire partie De la shape Photoshop Ils en faisaient vraiment partie Mais on se retrouverait face A une armée de Ken Et une armée de Barbie Ce serait tellement chiant Et plus personne ne voudrait Plus jamais avoir la shape Photoshop Parce que ce serait rentrer Dans un moule Là évidemment Tout le monde veut être Dans la shape Photoshop Parce que Étant donné que c'est impossible Personne n'y arrive Sauf certaines mannequins Qui sont peut-être refaites De droite à gauche Mais bien entendu Que la personne que tu vas rencontrer Qui voudra faire sa vie avec toi Que ton nez soit trop allongé Ton visage trop anguleux Tes hanches trop rondes Ou trop maigres Ou j'en sais rien Il s'en foutra Parce que ton corps C'est qu'une enveloppe charnelle La personne qui va vouloir faire sa vie avec toi Ce qui l'intéresse C'est ce qu'il y a là-dedans Et ce qu'il y a là-dedans Alors ça peut paraître Très bisounours De toute façon c'est pas un scope Je suis un bisounours Mais c'est la vérité Parce que oui Effectivement Le corps C'est la première chose qu'on voit Donc c'est la première chose Par laquelle on est attiré ou non Mais ça ne dure que très Très peu de temps J'ai déjà utilisé cet exemple Mais je le redonne Parce que je le trouve tellement vrai Tu sais c'est comme quand t'arrives Au collège Au lycée A la fac Au boulot T'arrives et tu te dis Bah ils sont tous moches Sauf lui Ou sauf elle T'es Il y a une ou deux personnes Que tu trouves à peu près potables A la fin de l'année tu te dis Mais en fait ils sont tous assez beaux Franchement La vérité c'est que C'est pas qu'ils sont tous devenus assez beaux C'est juste que toi Tu as appris à les connaître Et donc Selon ce qu'ils ont dans le coeur Et selon ce qu'ils ont dans la tête Tu les trouves plus ou moins beaux Et c'est ça la vérité C'est que L'importance de l'enveloppe corporelle Ça ne dure que très peu de temps Mais parfois moins d'un ou deux mois Parce que très vite On apprend à connaître les gens Et ça laisse place à La personnalité Aux valeurs Aux priorités qu'on a dans la vie Donc toutes les petites choses Qui te complexent Et qui font que pourtant Ça te rend différent Ou différente des autres Apprends à les aimer C'est ta différence C'est ta force Et encore une fois Plus tu apprendras à les aimer Plus les gens l'aimeront pour toi Apprends à t'aimer Apprends à aimer tes complexes Apprends à aimer tes différences C'est ce qui va faire Que tu vas sortir du lot C'est ce qui va faire Que tu vas être plus intéressant encore Que une énième petite meuf Comme par exemple Périne Qui me racontait Qu'elle est presque parfaite Et qu'elle s'en veut encore De toujours pas être assez parfaite Que ce soit Périne Que ce soit toi Qui regarde cette vidéo Que ce soit la personne Qui me dit Qu'il faut aimer ces complexes Parce que c'est ce qui va nous rendre différents Et c'est ce que va aimer la personne Qui va sortir avec nous Apprends à t'aimer Apprends à te laisser tranquille Apprends à te foutre la paix Maud Bettina Marie De la chaîne Parlons peu parlons cul Elle a sa chaîne perso Et elle a fait une vidéo Sur l'endométriose Et elle racontait que A partir du moment Où elle a fait la paix Avec son corps Tout est rentré dans l'ordre Elle a même réussi à tomber enceinte Alors qu'elle avait une endométriose Je t'invite vraiment A aller regarder cette vidéo là dessus Parce que c'est passionnant Je lui ai dit quand je l'ai vue Je lui ai dit Mais cette vidéo Mais merci et bravo Parce que c'est passionnant Ce que tu racontes Tant pis si tu me trouves perchée Quand je raconte ça Mais on est fait d'énergie On est fait de pensée On a une âme à l'intérieur de nous D'accord C'est ce qui fait qu'on réussit à penser C'est ce qui fait qu'on réussit à rire A pleurer A ressentir des choses Si tu envoies des ondes positives A ton corps Je t'assure que ton corps Te renverra des ondes positives Si tu lui envoies des ondes négatives Ton corps te renverra lui aussi Des ondes négatives C'est très bien expliqué Dans la vidéo de Maud Bettina Marie Que je te conseille depuis tout à l'heure Vraiment va voir cette vidéo Si jamais C'est du coup humain Un sujet que j'ai pas encore abordé Dans la vidéo Et qui est très intéressant C'est pour ça que j'adore Vous poser des questions à vous Vous me faites toujours penser Aux choses auxquelles je ne pense pas J'ai de l'eczéma depuis toujours Le montrer ainsi Que mes cicatrices C'est difficile pour moi Oui je peux comprendre Bien sûr Surtout que tout le monde n'en a pas Tout le monde ne peut pas comprendre Ce que c'est Et pourquoi tu en as Donc il y a des gens Qui vont réagir bêtement En disant Ah c'est sale Ou ah c'est moche L'élégance et la subtilité des gens La délicatesse N'est-ce pas Donc je peux pas te comprendre Parce que je n'ai pas d'eczéma Je n'ai pas ce problème là Mais je peux me douter Que c'est bien relou Et j'ai discuté Il y a pas très longtemps Avec une personne Qui a du psoriasis Ça ressemble un petit peu à l'eczéma Ça fait des plaques rouges Sur la peau Et effectivement Ça fait pas l'effet tout lisse D'une peau de bébé Et ce pote à moi Qui avait du psoriasis S'était fait plein 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 De tatouages Pour cacher ce psoriasis Et sa meuf me racontait C'est que depuis qu'ils étaient ensemble Elle avait essayé de l'aider Sur ce complexe là D'en parler De faire en sorte que ça aille mieux Et elle m'a confié Qu'au fur et à mesure Son psoriasis s'enlevait Un petit peu Que ce soit l'eczéma Le psoriasis etc Je parlais tout à l'heure D'énergie Le fait est que Si t'as pas envie que les gens te voient Si t'as pas envie que les gens te touchent L'énergie qui va autour de ça C'est que Tu préfères avoir une apparence Qui n'attire pas les gens Pour justement Pour ne pas qu'on te touche Alors ça Ça peut venir d'énormément De complexes De problèmes dans la tête etc Toujours est-il que Ça développe toujours plus L'eczéma Le psoriasis Et les problèmes de peau Et lorsque tu apprends A t'aimer toi-même A faire la paix avec toi-même Et à te sentir mieux L'eczéma Le psoriasis Diminuent toujours C'est vraiment pas des conneries Plusieurs personnes Qui ont des problèmes d'eczéma Ou de psoriasis M'ont raconté ça Et je suis convaincue que c'est vrai Même s'il n'y a pas d'études scientifiques Qui le prouvent C'est évident que c'est la vérité Parce que encore une fois Dans cette idée d'énergie De faire la paix avec son corps De se foutre la paix tout court De se laisser tranquille De se laisser vivre C'est évident que ça aide De se dire Allez maintenant J'aime mon corps tel qu'il est Et tant pis s'il a du psoriasis Et ben je l'aime quand même Et tant pis si j'ai de l'eczéma Et ben je l'aime quand même Et c'est comme ça C'est sûr que ça t'aide à l'enlever C'est sûr et certain Parce qu'encore une fois C'est que des cercles vertueux Donc Violaine tu me dis Que t'as de l'eczéma Et que t'aimes pas montrer tes cicatrices Parce que ça te complexe Je ne peux que te comprendre De la même façon Qu'une fille qui va se trouver trop grosse Une fille qui va se trouver trop maigre Ou trop grande Ou trop petite Ou trop musclée Pas assez musclée Tes cicatrices Ca fait partie de toi Ton eczéma Fait partie de toi Ouais c'est vrai que dit comme ça C'est pas hyper sexy Et pourtant c'est la vérité Ca fait partie de toi Je suis pas médecin Je suis pas dermatologue Donc évidemment je saurais pas te dire Pourquoi tu en as Combien de temps ça va durer Et comment faire pour l'enlever Toujours est-il que je suis convaincue Que si tu apprends à te dire Ouais j'ai de l'eczéma C'est comme ça Et tous les gens qui vont venir me casser les couilles Sur mes cicatrices Sur mon eczéma Sur le fait que Eux ils trouvent que c'est pas assez beau à leur goût Je vais les envoyer bouler vénère Et plus jamais de la vie Ils me franchissent avec ça Je pense que plus tu assumeras Ton eczéma et tes cicatrices Moins ça te posera problème Déjà par rapport aux autres Parce que Quelle que soit ton apparence physique Quoi que tu assumes Les gens seront moins apeurés Par ton problème ou ton complexe Que si tu ne l'assumes pas Un exemple très concret Si t'as de l'eczéma Et que tu veux surtout pas le montrer On va se dire Ah mais si elle veut pas le montrer C'est que c'est sale C'est que c'est dégueulasse Alors que si t'es là T'as de l'eczéma Et bah tu montes bien tes manches Et puis bah les gens voient Que t'as de l'eczéma Evidemment ils vont te poser la question C'est sûr Ils vont te dire Ah qu'est-ce que t'as là Et selon ta réponse Les gens vont avoir peur ou non C'est à dire que si tu fais Ah c'est rien J'ai de l'eczéma Là les gens vont avoir peur Alors que si tu dis Ouais c'est de l'eczéma Putain j'ai plein de crise en ce moment C'est trop chiant Et tu continues à parler Les gens vont se dire Ah ok bon bah c'est que de l'eczéma Et je te jure que ça change tout Ça change tout pour toi Parce que c'est pas grave Dans la façon dont tu le dis Donc c'est pas grave Dans la façon dont les gens le reçoivent Et donc ce n'est pas grave Ni dans la tête des gens en face Ni dans ta tête à toi Et ça va faire que tu vas moins Te prendre la tête là-dessus Parce que ok l'information a été donnée Ciao C'est comme si on te disait Oh pourquoi t'as un plâtre ? Bah je me suis cassé la jambe Ah ok d'accord Et puis c'est tout Y'a juste pas de sujet Tu vois Donc effectivement L'aspect n'est pas photoshop L'eczéma Bon bah y'a plus sexy On est d'accord Y'a plus glamour Et bah si t'as de l'eczéma C'est comme ça Et je t'assure que plus tu l'assumeras Moins ce sera un problème pour toi Comme tous les autres complexes du monde Ma façon de surmonter mes complexes Se regarder chaque jour dans le miroir Et se dire que je suis belle Mais tellement Mais tellement Tu vois depuis tout à l'heure Je parle d'énergie Oui il faut accepter son corps Il faut aimer son corps Il faut se laisser tranquille Il faut montrer aux autres Qu'on s'assume tel qu'on est comme ça On sera assumé aussi dans le regard des autres Se regarder tous les jours dans le miroir Et se dire Ouais je suis belle Ouais je suis bonne Ouais je suis canon Et bah ça aide Tu sais pourquoi ça aide ? Parce que tu t'envoies des ondes positives Tant pis si vous me traitez tous de meuf complètement jetée Parce que j'arrête pas de parler d'énergie Tout ce qui va avec le corps et l'esprit Je suis convaincue que c'est lié Par des ce que j'appelle énergie Après tu peux appeler ça comme tu veux évidemment Moi j'appelle ça des énergies Parce que j'ai pas d'autres mots à l'esprit Évidemment que se regarder tous les matins Dans le miroir en se disant Je suis belle Je suis belle Je suis belle Je suis belle Je suis cool Je suis canon Je suis intelligente Je suis la meilleure Évidemment que ça aide Ça aide parce qu'on s'en convainct Tout simplement Et de la même façon que si tous les jours Tu te regardes dans le miroir en te disant Putain je suis trop grosse Putain je suis pas belle Putain je serre à rien J'ai les cheveux gras Je nia 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 Évidemment que tu vas te trouver de moins en moins belle Que tu vas te trouver de plus en plus grosse Et que tu vas t'aimer de moins en moins Pour illustrer mon propos Je vais te prendre encore une autre anecdote Et tu vas mieux comprendre J'ai très 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 souvent Des histoires de jeunes filles Qui me disent Ah je suis tombée amoureuse du crush de ma meilleure amie Pourquoi à ton avis Il y a autant de petites meufs Qui tombent amoureuses du crush de leur meilleure amie ? Tout simplement parce que Bon la meilleure amie Elle est tombée amoureuse d'un mec Ok donc c'est son crush Elle en parle à sa meilleure amie Elle lui dit Putain t'as vu Admettons il s'appelle Thibaut Putain t'as vu Thibaut Il est trop beau Ah il est comme ci Il est comme ça J'adore 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 A force d'en parler tous les jours La meilleure amie qui était pas amoureuse de Thibaut Elle commence à se dire Putain j'avoue Thibaut il est pas mal Il est comme ça comme ça comme ça Moi aussi il me plaît Et bam Tout simplement parce que Par la force des mots On se convainc Que telle personne est extraordinaire Et quand ça fait 3 mois Que t'arrêtes pas de dire avec ta meilleure copine Que ce mec est extraordinaire Évidemment que tu finis par en être convaincu Et ben si ça fonctionne sur Thibaut Ça fonctionne sur toi toute seule Voilà Et si c'est pas suffisant De te regarder tous les jours dans le miroir En te disant Je suis trop belle Je suis géniale Je suis intelligente Je sers à quelque chose Mon corps est top Même s'il est pas parfait Il est top Et ben fais le avec ta meilleure copine Ou avec ton meilleur copain Ou avec ton mec Ou avec ta meuf Ou avec tes parents Faites vous des compliments Les uns les autres Soyez bienveillants les uns les autres Des énergies positives Ça se transmet Ça fait du bien à tout le monde Si tu vois que ta meilleure copine Ou ton meilleur copain Il a des complexes Sur son poids Sur sa taille Ou quoi que ce soit Dis lui T'es parfaite T'es parfaite Moi je te trouve super Tel que tu es Et t'as pas besoin de changer Après bien entendu Si t'as envie d'être en meilleure santé De faire plus de sport Pour te sentir mieux Ça c'est encore un autre problème Moi ce que je veux Dans cette vidéo C'est qu'on apprenne à s'assumer Tel qu'on est Parce que de toute façon Même si t'es dans une optique Où t'as envie de faire du sport Pour aller mieux Pour maigrir Pour te muscler Ou que sais-je Il faut toujours partir du principe Que de toute façon A cet instant T Ton corps il est tel qu'il est Peut-être que dans 3 mois Il sera mieux Mais pour l'instant il est comme ça Il faut déjà que tu l'aimes comme ça Pour encore mieux l'aimer Même quand il sera mieux Voilà je vais m'arrêter là Pour vos histoires Et vos astuces Sur comment assumer son corps Comment se sentir mieux dans son corps Comment accepter son corps Encore une fois C'est un sujet qui me touche beaucoup Comme t'as pu le voir dans cette vidéo J'ai donné pas mal d'anecdotes Me concernant Ce que je fais rarement dans les vidéos Je sais pas si t'as remarqué Donc j'espère vraiment Que cette vidéo t'a plu T'a intéressé Et peut-être même t'a permis D'y voir un petit peu plus clair Sur ta situation Et ton rapport avec ton corps Parce que vraiment c'est très important Si c'est le cas Mets-moi un pouce bleu S'il te plaît Fais-le pour de vrai C'est hyper important pour moi Parce que ça me permet de savoir Que t'as aimé mon travail Et puis en plus ça récompense mon travail Et c'est à peu près aussi important Que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs Fais-le maintenant Tu cliques sur s'abonner Et puis tu cliques sur la cloche Surtout comme ça Tu louperas aucune de mes vidéos Si tu veux pouvoir participer Aux prochaines vidéos C'est sur Instagram que ça se passe Donc t'as qu'à venir me suivre Tu verras Je fais toujours des petites stories Où je dis le titre de la vidéo Je mets une petite boîte à questions Et c'est dans les boîtes à questions Qu'il faut réagir Me raconter ton histoire Me poser tes questions Me donner tes astuces Sauf pour les ça veut dire quoi Les ça veut dire quoi Ça se passe en message privé Comme ça tu peux me donner Un petit peu plus de détails Si jamais tu veux venir rejoindre Les abonnés de Diamant C'est l'option de souscription Payante à ma chaîne YouTube Tu peux le faire évidemment Tu es le ou la bienvenue C'est 5€ par mois Il y a un groupe Facebook Dans lequel on peut discuter Tous ensemble Faire des lives tous ensemble J'en fais régulièrement Tu pourras même venir me parler En message privé Si jamais tu as une histoire Dont tu veux me parler personnellement C'est faisable Il n'y a aucun problème avec ça Donc si ça t'intéresse Tu es le ou la bienvenue Chez les abonnés de Diamant Merci infiniment D'avoir regardé cette vidéo en entier Et moi en attendant la prochaine vidéo Je te fais des très très gros bisous Ciao Sous-titrage ST' 501